Bienvenue dans On diffuse, les podcasts de l'Orchestre National d'Ile-de-France avec Max de Zolm. Aujourd'hui, la deuxième symphonie de Brahms. Comme dirait Françoise Sagan, aimez-vous Brahms ? Ou plutôt, aimez-vous les symphonies de Brahms ? Je suis sûr que vous êtes toutes et tous capables de me chanter au moins un air d'une symphonie de ce compositeur allemand. Si vous connaissez un peu la discographie de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin, alors vous avez déjà entendu cet air. C'est le troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Et c'est la base musicale de la chanson Baby Alone in Babylon. Regardez, Gainsbourg a tout simplement tout piqué à Brahms. Hop, je change d'instrumentation, je mets des paroles par-dessus et le tour est joué. Alors si je vous fais écouter cet extrait d'une symphonie de Brahms, c'est pour vous montrer à quel point ce musicien allemand, né en 1833 et mort en 1897, a durablement marqué les musiciens même d'aujourd'hui. Et il y a un art où Brahms excelle particulièrement, c'est la symphonie, la musique d'orchestre par excellence. Au cours de sa vie qui traverse le XIXe siècle, Brahms compose quatre symphonies. C'est peu, mais chacune sont des bijoux d'orchestration. Car Brahms ne laisse rien au hasard. Il faut dire qu'il a un peu la pression, car certains le comparent à Bach ou Beethoven, deux géants qui ont de quoi intimider le musicien. Un exemple de perfectionnisme qui peut parfois paralyser, prenez sa première symphonie dont on écoute le tout début. Si l'on prend en compte les premières esquisses de la première symphonie, Brahms a mis exactement 14 ans pour la composer. C'est une oeuvre très belle, mais complexe, extrêmement riche, dense, dissonante, qui a dérouté le public de l'époque. Et cette critique de l'époque quelque peu négative, elle aurait pu le dégoûter Brahms d'écrire une nouvelle symphonie. On aurait pu même s'attendre à ce qu'il mette encore plus de temps à écrire sa seconde symphonie. Eh bien, pas du tout. L'année suivante, la publication de sa première symphonie, en 1877, il compose dans la foulée sa seconde symphonie. Et si la première avait quelque chose de guerrier, voire d'un peu torturé, sa seconde symphonie est d'une clarté et d'une évidence rare. Écoutez plutôt ce début apaisé et mystérieux. Vous entendez cet instrument, ce cuivre, au fond ? C'est le corps, un instrument que Brahms adorait, et qui évoque, dans la musique, les parties de chasse, l'époque où les facteurs qui allaient de village en village annonçaient leur venue en soufflant dans un corps de postillon. Et oui, ça vient de là, le logo de la poste. Le corps, il évoque aussi la nature, les grands espaces, peut-être ceux d'Allemagne du Nord, qui est la région natale de Brahms, qui adorait la nature. Mais cette symphonie, cette seconde symphonie, que l'on a pu comparer à la pastorale de Beethoven, elle évoque aussi la danse. La valse et son rythme à trois temps qui donnent envie de se laisser aller et de danser. Le troisième mouvement de cette symphonie est un grand éloge de la valse. Une danse en vogue, notamment à Vienne, où Brahms fit l'essentiel de sa carrière. La valse, elle est tellement présente dans cette symphonie que Brahms a pu la présenter comme une suite de valse. Et même les Viennois, qui ont adoré cette symphonie lors de sa création, ils l'ont baptisé tout simplement la symphonie de Vienne. Un brin chauvin, les Viennois. Et c'est dans une sorte d'apothéose de la danse populaire, orchestrale et pleine de joie que s'achève cette symphonie, probablement la plus lumineuse de Brahms. Il faut imaginer Brahms baignant dans la lumière de l'été pendant ses vacances dans les Alpes autrichiennes en 1877. C'est là qu'il compose sa symphonie, un sacré devoir de vacances. Cette symphonie qui sera créée à Vienne en décembre de la même année, elle peut être entendue comme joyeuse ou triste. Car Brahms disait que sa tendre gaieté vous fera du bien. Mais aussi qu'il n'avait jamais écrit quelque chose d'aussi triste. Ah les compositeurs et leur langage, leur regard parfois un peu cryptique sur leur propre oeuvre, au final faites-vous confiance, auditrices, auditeurs, ce qui compte, c'est comment vous, vous l'entendez, cette symphonie.